Vous avez déjà dû remarquer les stris sur certaines sortes de chips. Eh bien, d'une part, elles facilitent la répartition des épices et des assaisonnements. En d'autres termes, les substances qui donnent à vos chips un goût de fromage sont principalement stockées à l'intérieur de ces stris. Et d'autre part, les stris rendent également les chips plus croustillantes. Certaines voitures ont un petit voyant en forme de tasse de café sur leur tableau de bord. Il s'agit du mécanisme anti-somnolence du véhicule. Certains constructeurs équipent leur voiture d'un système de détection de somnolence. Ce système analyse la vitesse, l'angle des roues et les déviations de trajectoire pour détecter quand il est temps pour le conducteur de faire une pause. Si c'est le cas, le véhicule émet plusieurs signaux sonores et le voyant en forme de tasse à café se met à clignoter. Certaines bouteilles de lait en plastique présentent des renfoncements sur les côtés. Ils ont plusieurs fonctions. D'une part, lorsque le lait tourne, ce processus entraîne généralement un gonflement et une augmentation de la pression à l'intérieur de la bouteille. C'est à ce moment-là que le renfoncement devient utile car celui-ci accuse la pression et se tend, empêchant à la bouteille d'exploser. De plus, si vous décidez de congeler le lait, il se dilatera comme n'importe quel autre liquide. Et là encore, c'est le renfoncement qui se modifiera et empêchera la bouteille d'éclater à l'intérieur de votre congélateur. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les jerrycans ont trois poignées. Il s'agit d'une idée astucieuse du concepteur. Ainsi, si vous portez le récipient seul, vous pouvez utiliser uniquement la poignée centrale pour répartir le poids uniformément. Mais si votre ami veut vous aider, chacun de vous peut saisir la poignée latérale. Saviez-vous que les premiers jeans avaient un problème ? En effet, les ouvriers et les mineurs, qui furent les premiers à porter des jeans, exerçaient trop de pression sur ce pauvre tissu. Par conséquent, les coutures ne résistaient pas à la tension et se déchiraient. Pour éviter cela, de minuscules clous métalliques ont été inventés. Les notes autocollantes se décollent relativement facilement parce que l'adhésif est réparti sur le papier de manière inégale, sous la forme de petites espèces de gouttes. Seules certaines de ces espèces de gouttes touchent la surface de l'objet sur lequel vous avez collé la note, ce qui explique pourquoi, lorsque vous décollez un post-it et que vous le collez sur autre chose, il continue à coller. Et ce, jusqu'à ce que toute la colle soit utilisée ou recouverte de saleté. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière, à ce qu'il reste un espace entre le liquide et le bouchon. Et cela est dû au fait que le soda contient du dioxyde de carbone. C'est un gaz qui peut se dilater lorsque la bouteille a échauffé. S'il n'y avait pas d'espace dans la bouteille, celle-ci pourrait éclater sous l'effet de la pression qui s'exerce à l'intérieur. De plus, en ouvrant votre boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles. Et, sans cet espace, cela risquerait de déborder. L'espace prévu permet donc également de résoudre ce problème. Le fil dentaire est très utile pour les dents, mais il peut être difficile à utiliser, car il glisse régulièrement des doigts et s'en mêle. Pour éviter ces problèmes, coupez un morceau de fil dentaire et nouez ces deux extrémités ensemble. Il sera beaucoup plus facile à utiliser et ne blessera pas vos doigts. Jetons un coup d'œil à ces lignes horizontales sur les bouteilles en plastique. Celles-ci permettent aux bouteilles de conserver leur forme. Certaines bouteilles sont en effet fabriquées avec du plastique souple. Sans ces lignes, ces bouteilles ne seraient pas capables de conserver leur forme dans le temps et se tordrent facilement ou pourraient même se rompre. La partie ronde et souple située sous la capsule d'une bouteille de soda empêche les gaz de s'échapper. Sans elle, votre boisson gazeuse deviendrait plate en un rien de temps, probablement avant même que vous ne l'achetiez. Si vous n'avez pas d'endroit où poser votre cure-dent après l'avoir utilisé, coupez son extrémité plate au niveau de la première rainure et placez-la sur la table. Cela vous permet de faire reposer la partie usagée de votre cure-dent sur la partie rainurée, afin qu'elle ne touche pas la table. Vous pouvez également fabriquer un support de fortune pour des baguettes jetables. Celles-ci ont un extra morceau à l'extrémité. Cassez ce morceau avant de séparer les baguettes. Lorsque vous voulez faire une pause, vous n'avez qu'à placer simplement la baguette sur ce support. Les donuts ont la forme d'anneau, car, sans le trou au milieu, il risquerait d'être trop cuit sur les bords, mais non cuit et gluant à l'intérieur. Avec un trou au centre, l'extérieur et l'intérieur sont cuit et prêts à consommer en même temps. Avez-vous déjà remarqué cette couche de liquide transparent dans les stylos à encre gel ? C'est ce qu'on appelle le suiveur d'encre. Le gel de ces stylos contient des particules de pigment dissoutes dans une solution de polymère. Le gel doit être suffisamment épais pour maintenir les particules de pigment en suspension, mais aussi suffisamment fins pour s'écouler d'abord sur la bille, puis sur le papier. La tâche principale du liquide est de faire barrière pour empêcher le gel de s'évaporer ou de s'écouler. Sans ce fluide transparent, votre stylo gel ne fonctionnerait pas. Le liquide reste toujours dans la même position et ne se dissout pas avec le gel. Il ne se déplace pas non plus vers l'arrière et ne s'écoule pas du stylo. Certaines chemises de boutonnée ont un bouton caché derrière le col. Il sert principalement à empêcher la cravate de dépasser. Quant à la petite boucle dans le dos, elle permet de suspendre la chemise à un crochet pour éviter qu'elle ne se froisse. Les anneaux à l'extrême des fermetures éclairs, en particulier lorsque deux curseurs sont utilisés ensemble, existent pour que vous puissiez les attacher entre eux avec un cadenas et garder les mains trop curieuses à l'écart. La plupart des ambulances ont ce mot, « knalabma », imprimé sur le capot du véhicule. Il s'agit du mot « ambulance » à l'envers. Il est écrit à l'envers pour que le conducteur qui précède l'ambulance puisse lire le mot correctement dans son rétroviseur. Il peut alors s'écarter et laisser passer l'ambulance. Les brosses pour escaliers mécaniques jouent un rôle important en matière de sécurité. Vous avez peut-être entendu dire que la plupart des accidents se produisent lorsque des personnes coincent leur sac ou leur vêtement dans les escaliers mécaniques parce qu'elles se tiennent trop près des parois. Grâce à ces brosses en nylon des deux côtés, vous ne pouvez pas faire autrement que d'éloigner vos pieds des parois latérales de l'escalier mécanique. Résultat, fini les accidents. Les trous latéraux des baskets sont là pour les lacets. Les baskets ayant été inventées à l'origine pour les joueurs de basketball, cette conception élaborée leur permettait de s'adapter aux pieds de n'importe quel joueur. Il leur suffisait de lasser leurs baskets à leur convenance. Les trous situés à la base de vos écouteurs permettent à l'air de circuler vers le haut et à travers les haut-parleurs. Cela permet d'augmenter les basses fréquences et de rendre les sons graves plus profonds. La qualité du son s'en trouve également améliorée. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec un pot de compote de pommes sans cuillère à portée de main ? Pourtant, chaque paquet de snacks est déjà doté d'une cuillère intégrée. Il suffit de tourner et tordre plusieurs fois le couvercle en papier d'aluminium. Et le tour est joué ! Ce losange avec les petites fentes sur le devant des sacs à dos était à l'origine réservée aux sacs des randonneurs. Les fentes servaient à transporter des cordes. Aujourd'hui, on trouve ces fentes sur presque tous les sacs à dos. Pourquoi ne pas les utiliser pour transporter une gourde, un parapluie ou une paire de baskets ? Les marqueurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans la pénombre. Les couleurs jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte après une photocopie en noir et blanc. Les photocopieuses perçoivent les marques jaune et vert clair comme quasi inexistantes et ne les impriment trop pas. Le panneau stop a une forme octogonale pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de l'arrière. À l'époque où les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, cette forme permettait aux conducteurs de ne pas confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Le chiffre 57 sur la bouteille de ketchup Heinz n'a rien à voir avec le produit. Il s'avère en fait que l'endroit où se trouvent les chiffres est le point le plus efficace faire couler le ketchup à flot. Alors, arrêtez de frapper le fond de votre bouteille de sauce et appuyez sur le 57. De nombreuses maisons ont des toits de forme triangulaire. Cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser le long de la pente. Si tout cela s'accumulait sur votre maison, votre toit finirait par céder. La forme ronde des hublots des avions représente une mesure de sécurité indispensable. Elle permet d'éviter les accidents d'avion. Les points faibles sont généralement situés dans les angles. En d'autres termes, si les hublots des avions étaient en carré ou rectangulaire, chaque hublot aurait quatre points faibles potentiels. Sous la pression, il risquerait d'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada